... Bienvenue à tous pour cette présentation sur GraphQL. C'est ce que j'ai appelé l'avenir de Query Data. C'est un choix personnel d'avoir mis cette phrase. Ce n'est peut-être pas le vôtre, mais en tout cas c'est le mien. Bienvenue à tous. Il y a beaucoup de gens quand même, je ne m'attendais pas. A propos, je m'appelle Alexandre Avrilec. Vous pouvez me retrouver sur GitHub avec le surnom Oxynoseta. Je suis un ancien de l'NSET et actuellement ingénieur DevOps et full stack développeur. Vous pourrez retrouver toutes ces slides sur un dépôt Git sur GitHub. Il y a GitHub Pages dessus. Les slides que vous voyez là sont sur le Pages. Première chose qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que GraphQL ? GraphQL, c'est un Query Language. Ce n'est rien de plus, ce n'est pas une base de données, ce n'est pas un moyen magique de répondre à toutes les questions de l'univers. C'est un Query Language. Il a été créé par Facebook en 2012 en interne et après ils l'ont mis en open source en 2015. Ils ont mis trois ans pour le développer chez eux et le mettre en open source. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres projets similaires pour répondre aux mêmes problématiques dans d'autres sociétés qui ont eu des prototypes et finalement qui ont été abandonnés puisque GraphQL est né en open source pour tout le monde. Il faut savoir que sur la spec de GraphQL, au tout début il n'y avait que Facebook qui l'a sorti et un an plus tard il y a eu une mise à jour de cette spec pour rajouter des choses et ce rajout a été fait par GitHub. Donc vous voyez déjà que juste en un an, GitHub s'y est mis à rajouter des choses dans la spec et on a pu voir des nouveautés. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a cherché à faire quelque chose d'autre, un énième outil en plus qui existait, quelque chose encore nouveau ? Tout simplement parce qu'il fallait avoir quelque chose, il y avait ce besoin d'obtenir un système qui soit plus intéressant que REST. On connaît tous les API REST qui existent. Il y avait le besoin de vouloir quelque chose de plus intéressant au niveau de son utilisation qui soit plus simple à appréhender pour les gens, à ne pas se poser toutes ces questions. Est-ce que j'utilise la convention GitHub, la convention Google pour mes endpoints, la convention machin ? Plus besoin de tout ça. Aussi la possibilité de pouvoir choisir ce qu'on veut dans la data, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de data et on veut afficher beaucoup de choses et donc avoir cette possibilité de choisir uniquement ce qu'on veut au moment où on en a vraiment besoin. Donc si jamais je veux afficher la liste de tous les dépôts Git sur GitHub par exemple, je n'ai pas forcément besoin d'aller chercher leur description, tout le readme, tous les files qu'il y a dedans. On n'a pas besoin de tout ça en fait, juste pour afficher la liste. Donc ce besoin de pouvoir prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Et ensuite, avoir quelque chose qui soit un peu plus adapté pour un environnement mobile parce qu'aujourd'hui, on a tous déjà vécu cette situation, je suis perdu au milieu de la brousse, j'ai une 3G bien faiblarde et pourtant j'ai quand même envie de savoir ce que c'est que cette plante qui est juste là. Et donc je sors mon portable, je regarde et c'est long. On va attendre, on va attendre. Donc il fallait quelque chose aussi qui soit un peu plus intéressant pour ça. Alors comment ça ? Comment ça reste n'est pas la solution à tout ? Comment ça ? On ne peut pas tout faire avec ça ? Oui, c'est vrai, on ne peut pas tout faire avec ça. Je vous rassure, GraphQL n'est pas la réponse à tout non plus. On ne peut pas tout faire avec GraphQL. Ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être intéressant dans votre cas, je précise. Et en fait, GraphQL va arriver sur ce créneau pour venir remplacer cette brique REST qu'on a en supprimant toute cette notion de endpoint. On n'a plus tous ces endpoints avec tous ces verbes, on n'a plus qu'un seul endpoint slash GraphQL. C'est tout. Ça devient beaucoup plus simple, un seul endpoint. Ensuite, on a un modèle qui est prévu à l'avance et qui est dans le GraphQL serveur. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de devoir générer une documentation pour toutes les ressources qu'on a. C'est prévu dans le backend. Le backend fait la validation des entrants. Il fournit au client la documentation. On peut avoir la documentation de tout ce qui est disponible, de toutes les datas, d'un seul coup. Et c'est dans le GraphQL serveur. Donc ça, c'est chouette de pouvoir en profiter. Ensuite, je vous le dis, vous allez devoir me croire et on le verra par la suite. Mais on va aussi générer moins de trafic réseau en utilisant GraphQL. Et enfin, on va pouvoir arrêter d'être des victimes de toutes ces conventions. Alors, victimes intellectuellement de se dire, est-ce que je prends la convention GitHub pour faire de la pagination, pour faire des queries params de type liste ? Est-ce que je mets les doubles crochets ou est-ce que je mets des crochets autour de tout ? Voilà, ça, on va pouvoir arrêter. C'est fini. Il n'y a plus de queries params dans GraphQL. Il n'y a plus de HTTP status code. Et il n'y a plus de HTTP méthode. Donc, le verbe HTTP list qui est apparu, en fait, on n'en a pas besoin. Sur GraphQL, la seule chose qui importe, c'est la data, votre schéma et comment vous allez le fetch. C'est la seule chose qui va importer et tout le reste, tout ça, ça disparaît. On n'en a plus besoin. Vous allez me dire, il ne reste plus grand-chose en définitive. Si, il reste quand même le plus important, c'est cette data et ce query language qui va nous permettre de manipuler cette data, de la montrer. Donc, en fait, GraphQL est basé sur ce qu'on appelle le schéma definition language. Vous le trouverez aussi sous ce trigramme SDL, dans la documentation et sur le net. Et donc, ce schéma, c'est ce qui va nous permettre de définir toutes les ressources que l'on a. C'est un langage très simple, qui a des petits mots faciles à maîtriser. On va pouvoir définir toutes nos ressources serveurs et on va pouvoir utiliser ce même langage pour faire des queries. Donc, là aussi, c'est intéressant d'utiliser la même chose et dans le même cadre. Donc, ne regardez pas forcément tout de suite, juste un petit quelque chose pour comprendre toutes les slides qui vont suivre. J'ai pris un seul exemple pour toutes les slides. C'est l'utilisation d'un blog. Donc, il y a une liste de posts, il y a des commentaires sur des posts, des votes sur ces posts-là aussi. Et les utilisateurs écrivent des posts et des commentaires. C'est très simple, c'est très bateau, mais ça permet juste de se poser autour d'un cadre qu'on peut tous connaître et voir de quoi on parle. Donc, la première des choses qu'on va voir dans un schéma GraphQL Server, c'est cette notion de schéma. Dans ce schéma, on va avoir au maximum trois opérations. La première est en Query, ensuite on a Mutation et enfin Subscription. Donc ça, c'est trois opérations. Vous ne pouvez pas en avoir plus parce que c'est les trois seules qui existent à l'heure actuelle. Vous pouvez en mettre une seule, deux ou les trois. Là, c'est à vous de choisir. Et chacune a son objectif quand même. On verra après ce que c'est. Ensuite, on a des types. Alors les types, ce sont les ressources que vous allez créer. C'est ce qui va contenir tous les fields de toutes vos ressources. Et ensuite, chaque type va obligatoirement se finir à un moment donné par des scalars. Les scalars, ce sont tous les types primitifs en fait. Donc string, int, id, puisque dans GraphQL, id est un type primitif et existe pour de vrai. Boolean, voilà. Donc les deux images que j'ai mises à droite sont la définition côté serveur de mes ressources GraphQL que j'expose avec mon backend. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas plus de choses que ça et c'est assez lisible quand même. Ensuite, dans ce schéma serveur, on va avoir cette possibilité de spécifier, de montrer au client qu'il y a des champs obligatoires et des champs qu'il aura forcément dans la réponse. Et donc on utilise pour ça le point d'exclamation. Ce point d'exclamation est en fait un marqueur pour spécifier les champs mandatoris. Après, on va utiliser aussi les crochets pour spécifier les tableaux, les tableaux de réponse. Pas grand chose qui a été inventé là-dessus. Et donc si on prend dans le type query post, on voit qu'en retour, je vais avoir un tableau de post, logique. Mais surtout, ce qui est important, c'est que là, le tableau, il existe avec au moins un post dedans ou bien il n'existe pas. Parce que je n'ai pas mis que le tableau était mandatoris. D'accord ? Donc ça reste quand même assez lisible, assez simple à prendre en main quand même, même pour des gens qui ne sont pas développeurs. Et en plus de ça, on va avoir cette query d'introspection. Donc ça, c'est une query qui est connue à l'avance et qui permet de récupérer tous les types GraphQL que votre backend expose et d'obtenir en fait cette documentation d'un point de vue extérieur. Donc si jamais vous me fournissez un backend GraphQL, je vais pouvoir envoyer cette query d'introspection et récupérer la totalité de votre schéma et pouvoir voir ce que vous exposez sans avoir besoin d'une documentation particulière. En plus de ça, elle est corrélée à votre backend puisque c'est lui qui me répond en me disant « je gère tout ça ». Donc elle est forcément correcte. Après, il y a les problèmes d'implémentation derrière, mais lui, il n'est pas au courant. Pardon. Donc, je vous ai dit, il y a trois opérations. Query, mutation, subscription. Alors, query, ça va nous servir à fetch la data. Mutation va nous servir à tout ce qui va être lié à la modification, donc la création, les updates, tout ce qui va être suppression et aussi des actions. Parce qu'on a, malheureusement, ça existe, il y a des actions qui ne sont pas liées à quoi que ce soit de notre data. Bonjour. Oui, vas-y. Et enfin, la dernière, subscription, qui est là pour faire de... Enfin, en fait, c'est un abonnement aux modifications de la data. On va pouvoir avoir des mises à jour qui viennent du back-end pour la data qui nous intéresse. Donc, maintenant, on n'est plus côté serveur, on est côté client. Et ceci est un exemple d'une query qui me permet de récupérer un post particulier, d'aller récupérer des fields particuliers dans ce poste et la liste des commentaires qui sont liés à ce poste particulier. Donc, on va voir un petit peu tous les termes qui sont liés à ça. Le premier étant l'opération type query. Donc, ça, c'est le petit query qu'on voit dans le schéma, d'accord, qu'on a vu tout en haut. Après, nous avons l'opération name. C'est un string sur lequel vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez et c'est vous qui avez la main dessus. Je vous conseille juste de mettre quelque chose qui soit un peu parlant pour vous parce que ça peut être quand même utile de savoir ce que vous êtes en train de faire quand vous regardez votre query, surtout si elle est très grande. Et enfin, on a un bloc de définition de variable et toutes ces variables vont être utilisables dans tout le bloc interne suivant. Donc ici, j'ai créé une variable qui s'appelle $postID qui est un ID mandatory. Et donc, si jamais j'ai un client intelligent à qui je fournis cette query et je ne donne pas la variable, il ne va pas envoyer la requête à mon backend parce que je n'ai pas donné ce qu'il fallait pour pouvoir l'exécuter. Déjà, ça, c'est aussi intéressant d'un point de vue réseau. Autre point, les variables en GraphQL commencent obligatoirement par un dollar. Vous ne pouvez pas avoir de variable qui ne commence pas par un dollar, ce n'est pas possible. Ensuite, je vous ai dit des blocs, sauf qu'en GraphQL, on n'appelle pas ça des blocs, on appelle ça des sélections. En fait, les sélections, si on fait un parallèle, ça représente une projection sur les datas que vous allez recevoir. Et là, vous allez sélectionner uniquement ce que vous allez vouloir sur la data qui remonte. Donc, la première sélection que j'ai ici, c'est la sélection sur le type query. Et dans ce type query, je vais sélectionner uniquement le field post. Après, sur la sélection de post, je vais aller récupérer l'ID, le contenu, les votes et les commentaires. Et dans la sélection des commentaires, je vais aller récupérer l'ID et le contenu. Donc déjà, aussi ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans GraphQL, côté client, on est censé savoir qu'on va obtenir un tableau pour les commentaires. On le sait grâce à l'introspection, on peut le savoir. Et en fait, on ne va expliquer que ce qu'on veut à l'intérieur de la data qui revient. Donc, on ne montre pas dans une query qu'on veut un tableau, on est censé le savoir. Ensuite, dernière chose qui existe, du moins qu'on va présenter ici, ce sont les fields. Donc, chaque type possède des fields et ce sont toutes les propriétés que vous allez exposer. Donc, j'en profite ici pour dire que dans cette query, qui ne sert pas à grand chose, on est d'accord, je n'ai pas choisi le titre. Donc, ça veut dire que quand je vais faire ma query, je vais tout remonter, sauf le titre du post. Bon, ici, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour montrer qu'il est facile de le faire. Il suffit de mettre le field ou pas pour recevoir cette data en plus ou en moins. Donc, assez simple à manipuler comme. Et enfin, on a des arguments. Les arguments, c'est des paramètres que l'on va donner aux fields. D'accord ? Et on peut réutiliser les variables qu'on a définies au-dessus pour les valoriser à ce moment-là. Donc, les arguments, ça peut être à peu près tout ce que vous voulez. On va s'en servir pour faire de la pagination, on va s'en servir pour faire du filtrage, notamment quand vous allez vouloir filtrer votre getAll. On va s'en servir ici pour dire que je veux un ID spécifique. Et en plus de ça, il est mandatory, et ainsi de suite. Dans le langage, il y a aussi les fragments et les directives. Donc, sachez que ça existe. Simplement, il fallait faire des choix sur la présentation, parce qu'on ne peut pas tout montrer. Et donc, les fragments, pour moi, c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant quand vous allez faire beaucoup de GraphQL et que vous allez vouloir réutiliser des chunks de projection, des chunks de sélection, en fait, à plein d'endroits. Et bien là, c'est Fragment qui va vous aider à faire ça. Et après, les directives, c'est un petit peu comme des annotations, on connaît tous ce système. Et donc, c'est un petit peu pareil, sauf que ça se met sur des fields, sur des types, etc. côté backend. Et là, la doc est vraiment bien dessus. Je vous conseille d'aller la voir si jamais ça vous intéresse vraiment. C'est très particulier comme utilisation. Le réseau, maintenant. Le réseau, alors ici, je me suis intégré, pardon, je me suis intéressé à GraphQL sur HTTP. D'accord ? Il y a probablement d'autres implémentations. Moi, je me suis intéressé à juste celle qui est la plus utilisée. Et donc, on a, j'ai fait un petit récapitulatif, sur les trois opérations qui existent, on a toujours cette possibilité de pouvoir récupérer tout ce qu'on veut d'un seul coup, un seul et unique coup. On peut récupérer les fields qu'on veut, uniquement ce qu'on veut, et les enfants descendent dans l'arbre jusqu'à une profondeur X, X étant la limite que votre serveur peut accepter. Et ça, c'est valable pour toutes les opérations. Ensuite, pour ce qui est des queries et des mutations, on va avoir une seule connexion HTTP qui va être faite par requête GraphQL. Donc, à chaque fois que vous allez faire une query, vous allez ouvrir une connexion. Et donc, on va pouvoir gagner sur ce réseau-là, puisque on va ouvrir un seul tunnel pour récupérer un gros pack de data d'un seul coup. Ensuite, les subscriptions. L'implémentation qui est faite à l'heure actuelle, ce sont des WebSockets. D'accord ? Donc, on va avoir une seule connexion WebSockets par UI déployée, enfin par UI affichée. Et cette connexion WebSockets, toutes les subscriptions que vous allez faire partout dans votre UI vont être mises dans cette seule et unique connexion WebSockets qu'on va pouvoir authentifier côté serveur. C'est-à-dire, côté serveur, je peux savoir quel utilisateur est derrière cette WebSockets-là, je vais l'autoriser ou pas à l'accès, et ainsi de suite. Et côté back-end, au moment où je vais vouloir notifier mes clients, je vais pouvoir filtrer est-ce que je renvoie ou pas la donnée à tel utilisateur. Ça aussi, on va pouvoir le faire. C'est une fonction à implémenter qui renvoie un booléen, grosso modo, est-ce que j'envoie ou est-ce que j'envoie pas ? Et après, c'est le GraphQL Server qui s'occupera de faire la projection et de ne renvoyer que les files qui nous intéressent. Un petit schéma pour faire une petite différence, enfin pour montrer la différence au niveau du réseau entre REST et GraphQL. Ce schéma, il faut savoir que je ne l'ai pas inventé. Je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai trouvé très bien. Je remercie celui sur Internet qui l'a fait, j'espère qu'il se reconnaîtra. Simplement, je l'ai repris pour l'adapter à mon cas et mon petit exemple de blog. La première des choses en REST, je vais pouvoir faire la même query qu'avant, get un post avec ses commentaires. Et en plus de ça, sur chaque commentaire, je vais vouloir récupérer l'utilisateur qui a écrit le commentaire. Du coup, première requête, getPostID. Ça va passer dans ma brique REST qui va appeler ma brique Business. Là, je me suis posé sur un modèle de trois tiers. En retour, je vais obtenir mon post. avec toutes les datas qui sont contenues dans le post. Même le titre que je ne voulais pas. Je l'ai quand même. Deuxième requête, je vais demander tous les commentaires qui sont liés à ce post. Du coup, rebelote, brique Business, ça va répondre. Et hop, je vais obtenir mon tableau avec tous les commentaires. Ici, je n'ai pas de pagination. Dans mon exemple, il n'y en a pas, c'est simpliste. Troisième requête, cette fois-ci, je vais demander l'utilisateur qui a écrit le commentaire. Et donc là, je vais obtenir l'utilisateur. Moi, dans mon exemple, j'avais de la chance. Je n'avais qu'un seul commentaire. Donc du coup, je n'ai fait qu'une seule requête 3. Mais il faut imaginer que là, potentiellement, il peut y en avoir 50 des requêtes. Alors qu'en GraphQL, je vais remplacer cette brique d'interface REST par une brique d'interface GraphQL. Donc je vais envoyer ma query. Donc cette fois-ci, je l'ai un petit peu changé par rapport à celle que vous avez précédemment. J'ai rajouté l'utilisateur dedans. Et donc, elle va partir. Le GraphQL serveur va demander à la brique Business, va faire les requêtes qui sont implémentées. Ça va remonter. Et GraphQL serveur va faire le filtrage des champs qui ne sont pas demandés par le client. Du coup, le filtrage va être fait et toute ma data va remonter d'un seul coup. J'ai fait une seule et unique requête et j'obtiens toute ma grappe. Ça veut dire que je n'ai pas de cycle de vie à gérer au niveau de toutes mes requêtes. Je veux get un post, ensuite je veux faire ça. Non, tout ce cycle de vie-là, je n'ai pas besoin de le faire. Je fais une seule requête et j'ai tout ce que je voulais d'un seul coup. Donc ça, ça va être très puissant parce que vous allez gagner du temps. Au niveau de votre développement aussi, au niveau de votre cycle d'erreur, vous n'allez pas avoir à implémenter toutes ces choses-là et ça va être quand même pratique. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade ? On a vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant et je voulais faire un petit résumé de ce qu'on avait vu. Donc la première des choses, on a un schéma Definition Language. Cette chose-là va nous permettre de définir tous nos types, toutes nos ressources et de façon assez simple et même prise en main par d'autres gens qui ne sont pas développeurs. La deuxième chose qu'on a vu, c'est que le GraphQL Server fait l'interfaçage avec notre business. Il ne fait rien d'autre que ça, il ne fait que manipuler les ressources, que faire les projections, mais votre business reste, c'est à vous de le coder, c'est à vous de l'implémenter. Lui, il fait juste qu'appeler vos méthodes, c'est tout. Ensuite, troisième chose, non pas des moins importantes, on peut courir ce qu'on veut, d'un seul coup on peut courir tout un arbre de données et uniquement les files qui nous intéressent. Si jamais je veux descendre de 4 de profondeur sans rien fetch et fetch le dernier petit élément tout en bas, je peux le faire, rien ne m'empêche de le faire. Donc c'est pratique. Après, je vous conseille de revoir votre modèle de données si vous faites ça tout le temps. Ensuite, on a des avantages réseau à pouvoir faire du GraphQL, justement, on vient de le voir, on va faire peut-être moins de requêtes, votre réseau sera peut-être un peu moins massacré à chaque fois que vous faites des requêtes à votre back-end. Dans tout ça, dans mon petit modèle simpliste, je ne vous ai pas dit comment est-ce qu'on pouvait faire de la pagination. Or, aujourd'hui, dans notre monde, il faut faire de la pagination parce qu'on a énormément de data, on a toujours plein de choses à afficher et si on ne pagine pas, c'est sûr que ça va mal finir. Donc il faut paginer. Et donc comment est-ce qu'on fait pour paginer en GraphQL ? Il y a deux façons. Comme on reste, on pouvait faire sa pagination soi-même, soit on pouvait utiliser des briques qui existaient déjà, des moyens de paginer qui existaient déjà, qui avaient été inventés par d'autres, comme GitHub, Google et tout ça. Là, il y a une pagination qui existe, qui est faite par quelque chose qu'on appelle Relay. Alors Relay, c'est une bibliothèque, d'accord ? C'est quelque chose qui va nous aider à faire de la pagination, c'est vrai, mais il ne va pas faire que ça pour nous. Il va nous aider à faire plein d'autres choses. On y viendra. Et Relay, c'est quelque chose qui a été fait par GraphQL, et c'est une bibliothèque qui vient enrichir notre GraphQL par des nouveautés, dont cette pagination. En fait, Relay, il va nous ajouter des types GraphQL qui vont nous aider à faire de la pagination et qui vont aussi donner une structure qui est identique pour toutes nos mutations. On va avoir des objets d'input, des objets d'output qui seront toujours les mêmes. Et je précise bien, il va nous aider, d'accord ? Il va vraiment nous aider parce que c'est à vous de faire le travail quand même. Il va juste nous fournir les types pour pouvoir le faire. Et les types de pagination qui sont donnés par Relay sont des types pour faire de la pagination curseur. D'accord ? Ça s'adapte à beaucoup de choses. C'est les curseurs avant, curseurs après, combien j'en veux avant et après, un curseur spécifique. Ensuite, Relay va nous ajouter des interfaces GraphQL. Ça veut dire que toutes nos ressources vont implémenter une interface qui s'appelle Node. On verra après pourquoi. On a des identifiants globaux. Et ça, ça va être vachement bien quand même d'avoir des identifiants globaux à tout notre monde GraphQL. Toutes les ressources qui vont sortir de notre GraphQL serveur vont avoir un ID unique et identifiable. Parce qu'en fait, quand vous allez faire du Relay, il va vous demander une clé unique pour chaque ressource. Et en fait, il va se servir de cette clé pour rendre tous vos IDs uniques pour chacune des ressources. En fait, quand vous allez avoir un poste et un utilisateur qui vont sortir de votre base de données, qui vont avoir un ID 1, à la sortie, vous aurez un ID qui sera en fait un bas 64 de votre clé, deux points, votre ID dynamique. Et Relay s'occupe de ça pour vous, vous n'avez rien à faire. Donc ça, c'est pratique aussi. Parce que vous pouvez cacher comment est-ce que vous faites vos IDs en interne. Vous pouvez changer sans que l'utilisateur en soit vraiment conscient. Et ces deux choses-là vont conduire à l'ajout de fields dans le Type Query. Et donc ces deux fields supplémentaires, ça va être Node et Nodes. Donc Node, en fait, c'est un field auquel vous allez passer un ID unique Relay. Et en réponse, vous allez pouvoir demander tous les fields de toutes vos ressources. C'est OpenBar, là, vous pouvez tout demander. Tout va être accepté par le GraphQL serveur. Et il ne sera valorisé que ce qui va avec votre data. Donc imaginons, j'appelle la query Node avec un ID d'utilisateur. Je demande dans ma projection ID, name, le titre, contenu. Même si ça n'a rien à voir avec l'utilisateur. Moi, je le sais, mais lui, il n'est pas au courant. Je peux demander user, je peux demander les votes, je peux demander tout ce que je veux. Et en réponse, je n'aurai que l'ID et le name qui seront valorisés et tout le reste sera nul. Donc ça, ça va être pratique puisque même pour un client qui ne sait pas ce qu'il a, il a un ID, il ne sait pas ce que c'est. Et bien, il peut query et demander tous les fields. Et donc, il pourra à fortiori, à un moment donné, savoir ce que c'est. Ceci est une pagination faite avec Relay. Alors, il ne faut pas en avoir peur. Ça fait des gros blocs, mais en fait, c'est quand même bien structuré. Donc ici, j'ai fait la pagination sur les posts. Pour donner un exemple, j'appelle les posts avec des arguments. Donc, first, last, qui sont, combien j'en veux, avant et après. Et après, on a before et after qui sont mes curseurs. D'accord ? Donc ça, c'est les arguments qu'on va passer pour notre pagination. En retour, je vais avoir ages, qui est un tableau d'objets qui va contenir, et tous ces objets vont contenir en fait un curseur. C'est le curseur de l'objet courant. Et une clé node qui va contenir la data que vous êtes en train de paginer. Ici, des posts. Et je pourrais descendre encore, il n'y a pas de souci. La GraphQL ne s'arrête pas parce qu'il a relé. Et après, je vais obtenir ce bloc Page Info qui va m'aider pour la pagination à savoir, est-ce que j'ai une page suivante, est-ce que j'ai une page précédente ? Et des raccourcis vers les curseurs de début et de fin du joint courant. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Relay nous aide à faire la pagination. D'accord ? Il ne va que nous aider. Parce qu'en réalité, toute cette structure-là, c'est votre back-end qui va devoir la fournir. Ce n'est pas lui qui va faire la pagination de manière automagique. C'est à vous, à la sortie de votre business, de structurer les datas de cette façon-là. Parce que sinon, ça ne sera pas pris en compte. Ça sera juste ignoré. Donc voilà, ce n'est pas magique. Les clients web. Alors, moi, voilà, j'ai commencé GraphQL. J'ai fait mon petit back-end de test. J'étais content de moi. J'ai voulu faire une petite UI pour commencer. Donc du coup, j'ai fait comme beaucoup de gens. Je suis allé sur Internet. J'ai cherché quels étaient les clients web qui existaient. Et puis là, je suis tombé sur deux clients web qui existent. Relay. Mais cette fois-ci, Relay client, pas Relay serveur. Et Apollo. Voilà, après, il y en a d'autres qui méritent d'exister. Mais moi, c'est les deux plus gros que j'ai trouvés. Et donc, ils ont quand même des petites différences. Donc, Relay est fait par Facebook. Alors que Meteor s'occupe du client Apollo. C'est la team Meteor JS qui s'occupe du client Apollo. Les deux font maintenant des subscriptions. Si jamais vous prenez des vieux clients, des vieilles implémentations de Relay, par exemple, vous n'avez pas les subscriptions. Puisque pour rappel, il n'y avait que Query et Mutation qui existaient. Et c'est GitHub qui a rajouté subscription après. Là, on va commencer un petit peu les petits problèmes. Si jamais vous voulez faire du Relay, vous allez devoir faire du React. Facebook is Facebook, on ne va pas changer ça. Donc, du coup, si vous voulez faire du Relay, vous ferez du React et puis rien d'autre. Alors qu'avec Apollo, vous avez un cœur agnostique. Ce qui fait qu'après, la communauté a développé des binders, si on peut faire ça comme ça, sur plein de bibliothèques différentes. Vous allez avoir React, Vue, les frameworks comme Angular qui sont supportés. et rien ne vous empêche, vous, d'implémenter le vôtre. Si jamais ça vous fait plaisir, vous pouvez le faire. Mais ce qui a de bien, c'est que ça marche partout et que du coup, vous n'êtes pas lié à React pour pouvoir développer. Ensuite, j'ai commencé, moi aussi. J'ai lu la doc et là, personnellement, j'étais assez déçu de la doc de Relay qui est, je trouve, vraiment faible en réalité. La doc de Relay va aller directement dans les types, va aller dans des points très précis d'implémentation et quand on commence, ça peut être un peu dur. Et en plus de ça, il y a plein de fois où je me suis retrouvé à aller chercher dans le code source de Relay parce que la doc ne me montrait pas les files qui m'intéressaient. Donc ça aussi, c'est un peu dommage. Au contraire, après, c'est mon avis personnel, c'est un langage que moi, mais je trouve que la doc de Apollo est très bien faite. Vous allez en avoir pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Vous allez pouvoir trouver presque tout. La communauté d'Apollo est très active sur ça. Ils font des posts sur Medium, ils ont des exemples de code, des exemples sur du Git. Voilà, donc ça va vraiment être très chouette de voir cette doc. Je vous encourage à aller la voir au moins de visu pour savoir comment aller. Bonjour. Et cette doc va être vraiment sympa à lire avec plein de choses et plein d'implémentations différentes. Voilà. Maintenant, on en vient à un terme qui s'appelle stitching. Donc, j'ai hésité à le mettre dans cette présentation, mais finalement, je me suis dit, je vais retirer d'autres slides et je vais mettre ça, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe et qui va avoir lieu dans les prochaines années. Donc, autant en parler et y aller franjeux. Stitching, c'est un mot, en fait, c'est des outils qui sont derrière, qui vont nous permettre de faire de la fusion d'API GraphQL. Et donc, ça, ça va être très utile dans une approche microservice notamment. Donc, le stitching va nous permettre d'enrichir une API externe. Donc, je pourrais prendre l'API GitHub, par exemple, et rajouter des informations au moment où est-ce que ça passe dans mon back-end à moi. Mais, dans un contexte microservice, ça va aussi être utile. Parce que quand vous avez 150 microservices derrière qui font chacun l'implémentation d'une ressource, pour rappel, il n'y a toujours qu'un seul endpoint, slash GraphQL. Et donc, on ne peut pas aller voir tous les microservices un par un. Ça va être très fastidieux parce que tous les clients web ne sont pas prévus du tout pour ça. Ils sont prévus pour aller voir un back-end et un seul. Donc, si jamais vous devez changer tout le temps, ça va être très dur à coder, honnêtement. Donc là, c'est pour ça que stitching existe. Vous allez pouvoir fusionner toutes vos API, enfin, tous vos back-ends en un seul. Et vous pouvez même fusionner les mêmes types qui ne sont pas gérés par les... Enfin, pour avoir des fils différents qui ne sont pas gérés par les mêmes microservices. Donc, on pourrait imaginer deux microservices qui gèrent le même type et fusionner quand même. Donc ça, ça va être aussi intéressant dans ce cadre-là. Maintenant, on revient un petit peu au tooling. Parce qu'aujourd'hui, quand on commence quelque chose, on aime bien avoir des tools parce qu'on sait ce qui existe ailleurs et on voudrait avoir quand même un confort de travail et donc avoir des tools qui nous aident à développer. Donc, le premier tool qui a existé et que vous verrez dans la documentation, il existe toujours, c'est GraphiQL. Ils n'ont pas inventé le nom, ils n'ont pas trop cherché. Mais en fait, GraphiQL, c'est un client GraphQL qui est fourni par votre back-end et qui va vous permettre de faire des queries sur un back-end spécifique ou des queries, mutations, tout ce que vous voulez. Mais sur un back-end spécifique. Vous allez pouvoir jouer avec les variables, voir vos réponses. Vous allez même avoir un petit panneau à droite avec l'introspection sur votre back-end et voir tout ce qui est offert par votre back-end. Mais la problématique, c'est qu'en général, elle n'est pas ouverte en prod, déjà, parce que c'est votre back-end qui fournit l'UI. Donc, souvent, si vous ne l'avez pas en prod, du coup, vous ne pouvez pas jouer avec. Si vous êtes client, ça peut être dommage. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, c'est votre back-end qui fournit toute l'UI. C'est lui qui l'a fourni et donc elle est liée à ce back-end précis-là. Après, il y en a un autre qui a été développé par la team Prisma, qui est GraphQL Playground. GraphQL Playground, c'est un tool, pour ceux qui connaissent Postman, c'est un outil qui est comme GraphQL, mais où est-ce qu'on peut faire des onglets, où est-ce qu'on peut spécifier l'API GraphQL qu'on veut aller voir. Du coup, on va avoir les mêmes fonctionnalités que GraphQL, mais sur tous les back-end GraphQL qu'on veut. Parce que rappelez-vous, on peut faire l'introspection chez tout le monde. Donc du coup, avec ça, on peut aller query tout le monde, voir les schémas de tout le monde et pouvoir s'essayer sur n'importe quelle API GraphQL. Donc ça aussi, ça va être pratique. Et il y a une fonctionnalité qui peut être aussi intéressante dans le cadre du travail, c'est de pouvoir faire un copier et de pouvoir partager votre query GraphQL avec vos collègues pour voir éventuellement un problème, pour les aider quand ils commencent. On a tous aussi vécu ça. On arrive et puis on n'a pas toutes les requêtes qui vont bien, du coup, on galère. Là, on peut partager. Un autre outil qui existe et qui a le mérite d'exister pour moi, c'est Prisma. Il y a l'équipe qui est derrière, Team Prisma. Et en fait, cet outil va nous permettre de générer un back-end GraphQL à partir d'un schéma. Il va faire un crude en automatique sur des bases de données de type SQL. À l'heure actuelle, ils implémentent ça. Ils ont prévu d'ajouter du Mongo, de l'élastique, du Neo4j, plein de trucs. Mais actuellement, ils ne font que du SQL. Et donc, vous allez pouvoir générer des back-ends très rapidement. Notamment pour faire des pocs, ça peut être très utile. Vous pouvez aller en production avec ces choses-là. Ils ont des pages de documentation dédiées à ça qui expliquent comment faire. Pour du métier simple, c'est très rapide et ça peut largement suffire. Honnêtement, ça peut suffire. Et après, ça peut être aussi utile dans un autre contexte. J'ai mon schéma. J'attends que les gens qui développent la partie back-end aient fini de développer la partie back-end pour avoir moi la possibilité de développer mon UI. Je peux quand même générer à partir de mon schéma mon API. et puis mon API sans validation métier, sans quoi que ce soit. Mais au moins, je peux commencer à développer mon UI à partir de data fake totalement. Mais ce n'est pas un problème. Je peux le faire. Après, un dernier outil que je trouve vraiment intéressant. Il y en a encore plein d'autres qui existent dans le monde, mais je n'en ai sélectionné que quatre. Celui-ci, c'est Apollo Engine. Apollo Engine, c'est un outil que vous allez mettre, vous allez utiliser la bibliothèque dans votre back-end et il va envoyer des datas sur chaque requête qui passe sur votre back-end. Vous allez avoir des statistiques, mais le temps qui est passé pour chacune de vos requêtes. Vous allez avoir des graphes, des stats, oui, cette fois-ci, en direct de votre API pour voir là où vous perdez du temps. Ça peut être aussi un axe, notamment en production, pour montrer aux utilisateurs que vous travaillez sur les problématiques de perf. Vous pouvez les déceler, vous pouvez vous améliorer grâce à ça et vous pouvez aussi l'utiliser en dev et en prod pour pouvoir comparer les temps de réponse et voir que finalement, votre mise à jour, elle fait perdre du temps ou elle en fait gagner à la prod. En hypothèse que vous allez utiliser cette version en prod. Donc ça, c'est un outil qui peut être vraiment intéressant pour s'améliorer au quotidien et voir la performance de votre API. En conclusion, voilà, on y arrive enfin. Pour moi, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser GraphQL. J'ai essayé de me forcer à faire les deux colonnes. Je vous avoue que j'ai essayé de faire le travail quand même. Voilà, il faut bien s'essayer un jour à ça quand même. Il faut être objectif. On a des avantages. Pour moi, le premier, c'est ce langage qui est assez simple à utiliser, simple à maîtriser. Voilà, il va vous permettre de faire des queries, il va vous permettre de définir vos ressources et ça peut être fait vraiment par n'importe qui et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça facilement. Ensuite, on a des tools. On a des tools qui existent déjà. Voilà, la communauté a déjà fait plein de choses. Il y a des awesome GraphQL qui existent. Je vous encourage à aller les voir. Vous allez voir plein de choses qui sont déjà faites et dont vous pouvez vous servir. Profitez-en. Honnêtement, profitez-en parce que combien il y a de fois où vous allez arriver, vous n'allez rien avoir. Là, vous avez déjà des choses. Autant en profiter. On a cet avantage de pouvoir query ce qu'on veut à n'importe quel moment. Query juste ce qui nous fait plaisir. Ça, c'est vraiment la fonctionnalité qu'on voulait et qu'on attendait. Pouvoir query d'un seul coup tout ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment bien. Notamment, on pourrait charger une UI presque avec une seule requête. Ça, c'est appréciable. Et ensuite, on a des avantages réseaux à utiliser GraphQL. On ne fait pas 10 millions de requêtes. Non, c'est bon. On abandonne tout ça. On fait plus tout ça. On peut faire une seule requête qui a tout. 4, 5. Maximum pour afficher une UI. On n'a pas besoin d'en faire 10 000. Ça, c'est chouette. Les gens qui sont en ops derrière, je pense qu'ils apprécieront un terme. Par contre, en inconvénient, j'ai mis que le schéma était strict. De toute façon, je vous le dis, dans GraphQL, le schéma, il a toujours raison. C'est lui qui a raison et vous, vous aurez toujours tort. Parce que c'est lui qui, de toute façon, vous refusera votre requête. Et donc, si jamais, vous ne remplissez pas les critères, il n'exécutera pas votre requête et du coup, il ne fera rien. Donc, ça peut être un inconvénient quand on n'a pas l'habitude. Honnêtement, au début, c'est un inconvénient. Et après, dernier inconvénient, bah oui, j'ai aussi fait du reste. Et donc, il faut changer ses habitudes. Et ça, ça va être difficile les premiers temps. Honnêtement, j'ai aussi commencé avant, j'étais pro-Rest, j'ai découvert GraphQL. Du coup, je suis passé sur GraphQL et les premiers temps, ça a été, ah, et comment je fais ça ? Ouais, c'est vrai que ça, je ne peux plus le faire. Du coup, comment est-ce que je fais de la sécurité ? Comment est-ce que je fais pour savoir quel est l'utilisateur qui est en train de faire la requête ? Du coup, il faut se repositionner, il faut rechanger toutes ses habitudes qu'on avait avec tous les frameworks qu'on a l'habitude d'utiliser. Bah là, il faut vraiment changer pour autre chose. Voilà, c'est fini. Je vous remercie à tous d'avoir été aussi nombreux du coup, parce qu'il y a même des gens qui sont par terre, désolé. Merci à tous d'être venus, je remercie aussi les gens qui m'ont soutenu pour me dire d'aller au Capitol pour faire cette présentation. Voilà, donc tous ces gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Et puis ensuite, merci. Et ensuite, je vous ai mis quelques liens. Si jamais il y en a un que vous devez voir selon moi pour commencer à faire du GraphQL, ça va être AutographQL qui va vous montrer des vidéos qui sont liées à vos technologies. Il y en a déjà beaucoup qui sont supportées par la communauté. Java, Node, Scala, il y en a beaucoup. Il y a des vidéos qui expliquent point, 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 comment faire pour implémenter. Et ce site est vraiment bien fait, donc je vous encourage à aller le voir si vous voulez faire du GraphQL. Voilà, sinon, vous pouvez retrouver tous ces slides sur mon profil GitHub. Il y a un dépôt qui est pour ça, je vais le laisser à vie, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous pouvez le fork tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et donc, vu qu'il nous reste du temps, si jamais vous avez des questions... Deux minutes ? Ah, on peut rallumer les lumières, en effet. Merci. Donc, si jamais vous avez des questions... Oui ? Moi, j'ai une première question. La première question, c'est pourquoi il n'y a pas un peu pour le schéma ? C'est-à-dire, pourquoi, en fait, ils ne te le sortent pas en version GraphQL ? L'introspection, ils ne te le sortent pas avec le schéma que tu écris côté backend. ils te le sortent, c'est un JSON et il faut réassembler les datas pour que tu saches un petit peu. En fait, c'est un énorme JSON où il y a une clé types dans lequel il y a tous les types qui existent. Après, il faut réagencer tout l'arbre. quand tu exécutes au début ton serveur GraphQL et qu'il doit tout parser, il va tout mettre dans la RAM, il va connaître ton schéma en JSON lui-même et du coup, quand tu envoies ta requête d'introspection, il va juste te renvoyer un JSON avec tous les files, il faudra réassembler l'arbre. Simplement, il y a des outils qui existent qui le font très bien et du coup, aujourd'hui, personne ne s'amuse à le refaire. La libre existe déjà donc on en profite et puis voilà. Donc en fait, on ne l'a pas version jolie. On ne l'a que côté back-end. Après, à partir de la réponse de l'introspection, il y a des bibliothèques qui existent et qui permettent de régénérer la version jolie. Ça, on peut le faire. Mais de base, il n'y a pas. Donc la question, je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est pourquoi est-ce qu'on doit... Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas à une pointe spécifique pour l'introspection ? Oui. On va changer un peu les côtés au fur et à mesure. Oui. 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 Oui, alors ça c'est une question pertinente. La question c'est dans une requête, si jamais on fait plusieurs niveaux de profondeur, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de mutualiser par exemple toutes les requêtes SQL d'un seul coup ? La réponse c'est pas à ma connaissance. Après moi je ne fais pas de SQL, je l'avoue. Non, après il y a des outils qui existent parce que quand tu as un schéma GraphQL, tu peux faire une boucle presque infinie, on pourrait aller jusqu'à un million. Donc tu descends, puis après à partir de l'enfant tu veux récupérer le papa, et puis tu peux faire une boucle comme ça sur beaucoup. Il y a des outils qui savent détecter ça dans les requêtes, et qui te permettent aussi de limiter le niveau de profondeur d'une query en 30. Donc du coup il y a ça qui existe, et en général il y a des best practices qui disent 5 ou 10 niveaux de profondeur au maximum. Après, en gros il y a des gens qui sont en train de faire un dump à partir de ton API, donc c'est peut-être pas bon pour ton back-end en effet. Donc on peut limiter le niveau de profondeur avec des bibliothèques qui sont dédiées à ça, mais je n'ai pas connaissance de bibliothèques qui permettent de faire de la mutualisation comme ça. Pas à ma connaissance en tout cas, désolé. Je pense que le fond entre 20 et 20, il suffit d'attentation à la volée, il suffit d'attentation à la volée, il suffit d'attentation dans le langage de la requête. Et il suffit d'attentation dans le langage de la requête. Il y a aussi un temps de la requête, il y a vraiment un fond dans le langage de la requête. Après, là pour le coup, je ne vais pas me prononcer sur Neo4j, je suis vraiment désolé pour ceux qui attendent les réponses là-dessus. Neo4j, c'est une base de données que je ne connais pas. Donc là, si jamais vous connaissez la réponse mieux que moi. Peut-être, c'est peut-être une idée. Oui ? Non, Apollo, c'est un client, c'est un client web. C'est pas... Où est-ce qu'il est ? Là, tu parles de ça ? Apollo Engine ? En fait, il y a une version Apollo Server qui existe, et qui en fait fait jusque parser le schéma GraphQL, rajouter le support de subscription de manière simple, et aussi offrir avec un boolean, grosso modo, l'ouverture de ce service-là. Il ne fait rien de plus que ça. Il fait la même chose que GraphQL Server basique. Pas forcément, si jamais tu ne fais plus de restes et que tu ne fais plus que du GraphQL, du coup, il n'y a plus que ton schéma qui importe. Comment maintenir ton... Tu maintiens ton schéma dans le temps, et après, tu peux le fusionner avec les briques de stitching, avec toutes tes briques microservices. Tu vas venir fusionner tes API GraphQL et offrir au monde une seule API GraphQL. Non, 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 il y a cette fonctionnalité-là qui existe, il y en a qui l'ont fait, de pouvoir faire du GraphQL sur plein d'API REST, mais sinon, tu peux juste faire la fusion d'API GraphQL, GraphQL. Il n'y a pas... On n'est pas obligé de tout fetch pour après, finalement, regarder qu'un seul champ. Oui, pardon. On n'est pas obligé d'avoir un schéma qui permet de générer un schéma qui permet d'avoir un schéma. Oui, il y a... Elle existe, mais pour des outils, enfin, pour des langages qui vont être typés, si tu n'as pas des langages typés, tu n'as peut-être pas forcément ce genre d'automatisme partout, pour tous les langages. Je l'ai déjà vécu sur du Node, par exemple, quand tu fais du Node pur, sans surcouche, TypeScript ou Flow ou quoi que ce soit, il n'y a pas la génération automatique du Swagger. Il va falloir définir tous les types nous-mêmes à la main, parser les commentaires, enfin, ça ne va vraiment pas être pratique, honnêtement, ça ne va pas être pratique du tout. Mais après, je suis d'accord, il y a des outils comme Swagger qui le font très bien sur du reste. Ça, je n'ai pas dit le contraire. Oui, 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 après, ce n'était pas non plus l'objectif. L'objectif, ce n'était pas les graphiques. Mais du coup, là, on peut le faire, mais pour tous les langages. Même s'ils ne sont pas typés, ça marche. Mais après, Swagger est un outil qui marche bien sur du typé comme Java, ça va très bien marcher, ça, je suis d'accord. Mais il faut encore générer cette documentation et l'exposer. Oui, il reste une minute, apparemment. Vite. Ouais. Non, non. Cette partie-là, c'est ça ? Donc ça, c'est le schéma de ce que la brique graphique va exposer à la fin. D'accord ? Mais à la... Si, si, tu peux le faire dès le départ, ce n'est pas un problème. Ouais. Le serveur va quand même falloir que tu implémentes toute ta base de données, va falloir que tu implémentes ta gestion, ta brique business, ton métier. Et là, tu vas juste montrer ce que tu veux exposer au monde, quels sont les types de ce que tu exposes. D'accord ? C'est juste... Ça représente un petit peu comme le Swagger, comme le disait le monsieur qui est là. C'est comme le Swagger UI, c'est à peu près le même style. On va... C'est un schéma qui expose ce que tu... Enfin, qui montre ce que tu vas exposer au monde. Et tu as le choix ici de définir ou pas certains champs. Et après, il faut faire le mapping entre ça et ton back-end... Enfin, et ta partie business. Non, parce qu'en fait, les GraphQL serveurs... Là, après, on va tomber dans l'implémentation, mais si tu veux, je peux t'en montrer une après. Il n'y a pas de souci, je pourrais te montrer et tu verras. Ça parlera peut-être un peu plus. Oui ? Oui ? Oui, oui, aussi sur les limites, mais après... Après, il y a des API qui vont être aussi peut-être un peu plus intelligentes et un petit peu plus retards, et qui vont savoir combien de profondeur tu as fait et donc qui vont compter ça... Bon, après, ce n'est peut-être pas ton cas à toi, mais il y a peut-être des clients qui peuvent compter les profondeurs et te limiter en fonction de la profondeur de ta requête et du nombre de requêtes que tu fais. Vu qu'on peut le savoir, on peut faire le compte. Mais je suis d'accord, ça peut être très bien. OK. Écoutez, merci à tous. Je suis désolé, la présentation est terminée. Applaudissements